Salut à tous, c'est François Dachet de TUTUE News, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui va concerner le déballage du casque Bose QC35 II donc de couleur grise. Ce casque est sorti en 2017, c'est un casque fermé type serre-tête qui inclut la connexion via le bluetooth, via un câble 3.5 fourni avec ou alors en FSC. Le casque inclut en plus deux micros pour capter les bruits environnants et ajuster donc la réduction de bruit. Alors en parlant de la réduction de bruit, la réduction de bruit de ce casque a trois niveaux. La première quand elle est activée au maximum, donc là vous entendez rien du tout aux alentours, donc au niveau moyen vous entendez un petit peu ce qui se passe autour de vous et après la troisième option c'est l'option de la couper complètement. Ce casque donc est compatible avec tous les appareils Apple ainsi que les appareils tournant sous le système Android. Ensuite son poids est de 234 grammes. La portée de ce casque est d'environ 10 mètres. Avec ce casque il est également possible de passer des appels, de recevoir des appels. Il inclut également l'assistant Google ainsi que Amazon Alexia et Siri. Un des gros avantages de ce casque c'est que vous pouvez le connecter à deux appareils en bluetooth en même temps. Par exemple vous avez un téléphone de travail, vous allez pouvoir recevoir vos appels et vous avez donc un autre appareil Android ou Apple comme vous voulez en bluetooth également sur lequel vous écoutez votre musique. Et bien dès que vous allez avoir un appel ça va couper la musique pour que vous puissiez répondre dessus. Voilà donc ça permet d'avoir ces appareils dans les poches et puis d'être connecté en permanence soit pour sa musique soit pour ses appels. C'est quand même assez pratique. Ensuite on va parler un petit peu de l'autonomie de ce casque. Alors ce casque a une autonomie donc en temps d'écoute d'environ 20 heures et si vous le branchez en filet vous allez avoisiner les 40 heures d'écoute à peu près. En ce qui concerne la recharge du casque il va falloir compter environ deux heures et pour une charge rapide car il inclut à charge rapide pour 15 minutes vous allez obtenir à peu près deux heures d'écoute. Ensuite ce casque est garanti donc deux ans par Bose et il est disponible en quatre couleurs. En argent comme celui-ci en noir, en bleu nuit et en triple midnight pour un prix se situant entre 280 et 380 euros suivant les marchands sur lesquels vous allez l'acheter. Voilà sans plus tarder on va passer au déballage. Allez c'est parti ! Donc au niveau du packaging bon bah c'est assez soigné mais ça ressemble à tous les packagings que fait Bose. Alors donc déjà sur la face avant qu'est ce qu'on va pouvoir trouver ? Sur la face avant bon bah la présentation du casque, sur un des côtés l'inscription Bose, juste derrière des caractéristiques, les quelques caractéristiques techniques donc en plusieurs langues, on voit qu'il est compatible donc avec les appareils Apple avec Android, qu'il est en Bluetooth, qu'il est compatible avec Amazon Alexia et le Google Assistant. Voilà. Allez tout de suite on passe à l'ouverture. Alors voilà dès qu'on ouvre qu'est ce qu'on trouve ? On trouve une petite étiquette Bose, un petit feuillet en mousse et tout de suite on tombe directement sur une boîte. Voilà bah il n'y a pas grand chose d'autre. Regardez. Ok bon bah on va pousser ça, on va mettre ça à côté et on va regarder ce qu'il y a maintenant là dedans. Alors la couleur pète, il est extrêmement joli. Alors qu'est ce qu'on trouve ici ? Alors là on trouve donc le jack, le jack 3.5 qui servira à relier donc le casque à votre appareil en filaire. Voilà donc il y a un jack 3.5 d'un côté, le jack est un petit peu plus petit ici, ça doit être un 2.5. Ensuite qu'est ce qu'on trouve d'autre ? Alors. Alors bah le câble donc de recharge, que voici il n'est pas très grand, il fait une trentaine de centimètres à tout casser. Donc USB, micro USB. Ensuite on va sortir le casque. Vous voyez qu'il n'y a plus rien dedans. Donc ce qui va nous intéresser c'est le casque. Voilà. Donc au niveau de la qualité de fabrication, il est extrêmement propre. Vous pouvez voir que sur le dessus là c'est de l'Alcantara. Donc les réglages possibles sur les deux oreillettes. Ensuite ici vous voyez les micros. Le petit indicateur pour le NFC comme quoi il est compatible. Le bouton on off qui permet aussi d'avoir des fonctions sur le Bluetooth. Juste de ce côté là nous avons le bouton multifonction. L'entrée du jack donc pour utiliser l'appareil enfin le casque en filaire. Juste ici vous avez donc la prise pour le chargement. Le plus, le moins et la touche multifonction. Juste en bas là vous avez des petits voyants donc le voyant du Bluetooth et le voyant indicateur de la batterie. Sinon on voit ce casque est articulé. Vous avez de notifier à l'intérieur l'emplacement des oreilles droite ou gauche. Donc il peut se tourner dans un sens, dans l'autre. Maintenant on va commencer à parler un petit peu donc des caractéristiques et des boutons. Donc au niveau des boutons donc le bouton du Bluetooth qui est juste ici. Donc quand il est bleu clignotant ça va vouloir dire que l'appareil est prêt à être connecté ou appairé. Quand ça clignote donc en blanc ça veut dire que la connexion est en cours et quand le blanc est au fixe ça veut dire que votre appareil est connecté. Voilà alors au niveau du bouton et du voyant de la batterie qui se trouve juste en dessous. Là c'est pareil. Alors quand il est vert ça voudra dire que votre charge est moyenne ou complète. Quand il est orange clignotant ça voudra dire que la charge est en cours. Quand il est orange fixe ça voudra dire que la charge est faible. Et quand il sera rouge clignotant ça voudra dire qu'il sera nécessaire de le charger. Si jamais ce voyant reste rouge fixe ça voudra dire qu'il y a une erreur de charge. Maintenant on va parler un petit peu de ces boutons là. Donc le plus le moins et le bouton multifonction. Donc à quoi ils servent ? Donc le multifonction je vous rappelle c'est celui qui est au milieu. Donc pour lancer une lecture de musique ou la mettre en pause il faudra appuyer une fois sur la touche donc multifonction. Pour faire un saut en avant dans votre musique il faudra appuyer deux fois dessus. Pour faire donc un saut en arrière il faudra appuyer trois fois dessus. En ce qui concerne donc l'avance rapide il faudra appuyer deux fois et maintenir la pression. Et pour revenir en arrière en version rapide il faudra appuyer trois fois en maintenant la pression. Sinon l'augmentation du volume se fera par le plus et l'augmentation, la diminution du volume se fera par le moins. Alors la touche multifonction elle va pouvoir vous servir à autre chose. Elle va pouvoir vous servir donc à tout ce qui est fonction d'appel. Ça veut dire que pour répondre à un appel il vous suffira d'appuyer dessus. Pour mettre fin à un appel vous allez appuyer dessus aussi. Pour refuser un appel il vous suffira simplement d'appuyer dessus pendant plus d'une seconde. Maintenant on va aller s'intéresser donc à la touche action comme vous voulez. Alors cette touche elle va pouvoir vous servir dans le cas où vous allez vous servir d'Alexia donc d'Amazon de l'assistant Google. Ou alors vous pouvez la paramétrer aussi pour modifier la réduction de bruit. Alors en option vous allez pouvoir donc acheter l'adaptateur avion qui se branche directement donc sur les petites consoles là vous pouvez regarder la télé. Donc il est au prix de 3 euros donc chez BOSS et vous en trouvez aussi des différents à tout prix sur Amazon par exemple. En ce qui concerne donc les coussinets de ce petit casque ils peuvent être changés. Ça coûte 35 euros chez BOSS et vous choisissez la couleur donc qui va avec votre casque. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous plaît n'oubliez pas de lâcher un pouce, de la partager et surtout de vous abonner à la chaîne. Voilà je vous dis à bientôt c'était François. Ciao ! Sous-titrage ST' 501